La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le Sénégal a certes développé un environnement de plus en plus favorable à l'économie sociale et solidaire avec une loi et un cadre juridique. Mais il fallait, avec cette quinzaine de l'économie sociale et solidaire, procéder à sa vulgarisation auprès des acteurs. Des défis restent à relever, selon le directeur de la plateforme des acteurs non étatiques, Malik Diop. Il répond à Ismaël et Marcel Kouli. L'économie sociale et solidaire a besoin d'être reconnue comme un modèle pour le développement de l'économie réelle. C'est important comme défi de reconnaissance. Et ce défi de reconnaissance, je pense que le Sénégal a fait un pas important pour cette reconnaissance-là. Maintenant, il y a un défi de structuration et d'organisation des acteurs. Parce que c'est un modèle qui n'est pas encore très organisé. Donc l'organisation, la structuration, la formation, c'est un défi. Il y a aussi le défi d'accès au marché. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une activité économique. Donc l'accès au marché, il est important pour les acteurs, que ce soit le marché public, que ce soit le marché privé. Il y a aussi le défi du financement. Même s'il y a une multiplicité des programmes d'appui au financement et aux activités, donc l'accès au financement à ces économies-là pose encore problème, surtout sur les chaînes de valeur. Il y a aussi un autre défi, c'est un défi aussi de la recherche. Parce qu'il faut qu'on arrive à asseoir les contours, la compréhension et le concept d'économie sociale et solidaire. Même si, je le dis souvent, c'est comme Jourdain qui faisait de l'approche sans le savoir. Parce que l'économie sociale et solidaire fait partie de notre ADN. C'est 80% de l'économie et l'économie informelle. Donc qui renvoie beaucoup plus à des valeurs d'économie sociale. La solidarité, l'entraide, la gouvernance démocratique, le partage des capitaux, mais pas l'accumulation des capitaux. Donc c'est un véritable levier sur lequel peut-être le prochain forum va y réfléchir pour travailler sur la transition entre l'économie informe, entre guillemets et l'économie, les économies collectives qui sont l'économie sociale et solidaire. C'était Mali Diop, le directeur de la plateforme des acteurs non étatiques. Sonu Tou, merci de votre fidélité.